A la veille de la première audience qui doit STA en partie sur les dispositions testamentaires de Johnny Hallyday, Libération a pu se procurer un document qui dévoile des détails sur le trust qui gère l'héritage du rocker. Non Stop People vous en dit plus. Le testament de Johnny Hallyday est au cœur d'une violente bataille médiatique et judiciaire qui oppose Laetitia Hallyday à Laura Smet et David Hallyday. Une première audience doit avoir lieu vendredi 30 mars au TGI de Nanterre pour STA sur les dispositions testamentaires du taulier. Les aînés du rocker qui s'estiment déshérités demandent également un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Le journal Libération a eu accès au trust qui gère l'héritage de Johnny Hallyday. Dans son édition du jeudi 29 mars, Le Quotidien dévoile le contenu de ce trust réalisé en juillet 2014. Johnny Hallyday ne laisse rien à David et Laura. Libération révèle que ce document baptisé « GPS pour Jean-Philippe Smet » régit dans les moindres détails les dernières volontés de Johnny Hallyday et confirme sa veuve Laetitia comme unique bénéficiaire du patrimoine artistique et immobilier laissé par le chanteur. Les statuts du trust attestent également que le rocker « ne prend aucune disposition » concernant ses enfants biologiques à qui il a fait des donations par le passé. Si la jeune veuve venait à disparaître, l'ensemble du trust reviendrait à Jade et Joy. Les statuts du trust prévoient aussi pour Laetitia Hallyday de maintenir « un niveau de ressources conforme au niveau de vie auquel Johnny Hallyday et son épouse ont été abyses durant leur vie commune ». La jeune veuve ainsi entamait le patrimoine du rocker par Ambrel.